Allez, 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 généreux, solidaires, c'est eux les favoris, c'est pas nous, on s'en branle. Première pénalité à la même, feu, feu, ça se joue, ça n'a rien d'autre goût les gars d'aller en club en battant les Sudaf. On va charger les gars, mais c'est pas impossible, rien n'est impossible. Si on décide, si il y a ce 12, on décide qu'on y va, qu'on triche pas, qu'on y va pour l'autre, ça va y aller. Ça va y aller messieurs, avec de l'enthousiasme et de la folie, on s'en cas, y'a plus rien à perdre, y'a rien à perdre. Dans le rouge, lucide, très lucide tout le temps, allez, bon match. Londres, Twickenham, dernière étape du circuit mondial. Après une saison en demi-teinte, l'équipe de France a un objectif, terminer l'année dans le top 8 pour être tête de série en 2015, année de la qualification olympique. Ambassadeur d'un sport en plein essor, ces gars-là tentent de faire bouger les lignes avec ce doux rêve en toile de fond, Rio 2016, à l'ombre du 15, c'est à eux de jouer. La poule est loin d'être facile, contrairement à ce que certains pensent. 15 jours plus tôt à Marcoussi, Frédéric Pomarelle expose l'enjeu. L'entraîneur dispose de 14 joueurs sous contrat avec la fédération. Cette semaine, comme c'est parfois le cas dans la saison, deux joueurs du top 14 renforcent le groupe. Virimi Vakataoua, Elie du Racing, présent depuis 3 mois avec les Bleus, et Paul Bonnefond. En fin de contrat avec Castres et mis à l'écart du groupe, ce dernier a décidé de tenter l'aventure à 7, des réglages s'imposent. Il n'y a rien de compliqué. L'Argentine, c'est une double croisée en moins. L'Écosse, c'est une bascule. L'Écosse, c'est une... Voilà. L'Écosse, c'est une... Voilà. L'Écosse, c'est une... Voilà. Par contre, on a un gros, gros boulot à faire tous les deux. Oui. On le fera à partir de vidéos. Notre valeur référence, c'est Julien Candelon, qui était quand même un joueur reconnu du top 14, qui est parti alors qu'il n'était pas pourri, quand même. Oui. Il est arrivé ici, il était sur une dominante force très intéressante que demandent aujourd'hui le rugby à 15. Mais sa vitesse, qui était sa qualité première, elle était descendue bien bas. Quand il s'est frotté au mien, qui avait un travail de vitesse important, il s'est dit, mais que suis-je devenu ? Ça fait un an et demi que je suis là, et je pense que j'ai encore du chemin à faire, et du coup, je suis content d'avoir prolongé mon contrat parce que j'espère arriver à être un bon joueur de rugby à 7. En général, 6 ou 7 tournois sont nécessaires pour répondre aux exigences de ce jeu. Pendant un match de 2 fois 7 minutes, les efforts sont violents et répétés. Si les dévoreurs d'espace se régalent, ils finissent souvent le capot ouvert. Ce rugby aéré et spectaculaire contraste avec le jeu de plus en plus stéréotypé du 15. Pratiqué dans 118 pays, sa valeur universelle en a fait un sport olympique. Peut-être le rugby de demain. C'est une formule qui va bien à ce qu'on appelle la génération Y, c'est-à-dire les jeunes de maintenant. Elle est très bien définie par les sociologues, cette génération Y. C'est une génération qui aime le zapping, c'est une génération qui aime le changement, c'est une génération qui aime le fun. Mais le 7, c'est ça. C'est à Stamford Bridge, dans l'antre de Chelsea, que les 7istes se retrouvent pour l'ultime étape de leur saison. A deux jours de la compétition, il s'agit essentiellement d'affiner la préparation après avoir effectué un gros travail foncier en amont. Cette dernière ligne droite est abordée dans la bonne humeur. Pourtant, l'équipe de France a coulé à pic cette saison pour pointer à la 11e place mondiale. Il est temps de refaire surface. Faire un bon tournoi, c'est bien. Mais ne pas aller en cup, ce n'est pas atteindre nos objectifs, messieurs. Le message est martelé à longueur de journée. La France veut concurrencer les meilleurs et s'inviter en cup, c'est-à-dire dans le tableau final. Les Bleus espèrent y retrouver les All Blacks, référence à 7 comme à 15, et scrutés avec attention ce matin-là. Je crois qu'ils savent du coup, ils font tous un 90, c'est sans bombe. C'est complètement différent de la philosophie du 15 où tu te caches sans arrêt, où tu as toujours peur de montrer une tactique à l'autre. Sur procès, il y a beaucoup moins de stratégie sur le premier temps de jeu, donc tu n'as pas peur de montrer comment tu t'entraînes. C'est une philosophie différente. Le 7 est une grande famille. Les joueurs s'entraînent les uns à côté des autres, sont logés dans les mêmes hôtels et mangent côte à côte, matin, midi et soir. Pour se retrouver seul direction la chambre du coach, veille de tournoi. Je vous invite à ne pas sacrifier ces matchs et à considérer que ces équipes-là sont des équipes inférieures à vous. Sans vous manquer de respect, je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Donc, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, prouvez-le. Et derrière, les gars, faites-vous plaisir, carte blanche, les ballons de récup, soyez vous-même, juste des bons français que vous êtes, intuitifs, généreux, papam, vous le jouez là où vous le sentez. Et ça va faire. Ça va faire parce que c'est là que vous êtes bon. Ce jeu-là, ce jeu dans le bordel, putain, c'est bon. C'est celui-là qui est bon. C'est là où vous êtes bon. Samedi matin, 9h30, entrée dans le tournoi face à l'Ecosse. Les Bleus ont besoin de deux victoires sur trois matchs pour se qualifier en quart. Même s'il est toujours difficile de débuter de si bonheur, les Français sont plus tranchants, plus en jambes que leurs adversaires. Un essai de Wakatawa et un autre de Candelon assurent un premier succès. Malgré un sursaut d'orgueil écossais en fin de match, la journée commence bien avant le gros morceau sud-africain. On a deux heures et demie, donc il faut vite récupérer de la glace et essayer de manger un petit bout pour recharger les batteries. Après, essayer de dormir un petit peu, pas trop. Préparer tranquillement le match pour arriver et se reconditionner petit à petit dans la tête et dans le corps pour essayer de faire une performance contre la fiche. Savoir gérer ses forces pendant toute une journée. Une spécificité du set. Pendant ce temps-là, Twickenham se remplit. 120 000 personnes sont attendues sur l'ensemble du week-end et on est loin du public traditionnel du rugby. Ici, c'est entre carnaval et spring break. On y vient pour consommer du rugby, mais pas que. Au milieu de ce vacarme géant, nos bleus réapparaissent après une pause de deux heures. Il faut désormais se remettre en action et réveiller les corps. Encore un, debout Manon, debout ! Vos sols, vos sols, vos sols, vos sols ! La tête, Tucho ! Bien, les gars. On joue les Sudafs, donc on s'en voit comme des gagas. On se fait plaisir, on se fait plaisir, le stade il est plein. Le stade il est plein, pratiquement. On se fait plaisir, allez, bon match, bon match. Allez, ensemble, on traverse ce truc ensemble, serré ! Allez, levez les proches, les gars, fiers d'y aller ! C'est un bonheur de jouer au rugby ! Allez, allez, allez ! Allez, vive le France ! Vive le France ! Sors de là, sors de là, sors de là ! Allez, sur 6 ! Il relâche pas, putain de merde ! Un monde d'écarts. La France est balayée par la 2e nation mondiale, 47 à 7, et vient de griller son joker pour la qualification en quart de finale. ... Vous voulez aller en club ou pas ? Qui veut pas aller en club ici ? Faut le dire direct ! On est porté sur le pro, on est hâchons-nous ! On est hâchons-nous ! De retour à l'hôtel, 3 heures plus tard, le Portugal n'a été qu'une formalité, et malgré le coax Sudafricain, les Bleus ont atteint leur objectif. Les esprits se tournent désormais vers le quart de finale contre l'Angleterre, même si tout n'a pas été parfait. Je pense pas qu'on aille très mal dans ce moment, au contraire, mais bon, inconsciemment, on a lâché le petit truc qui fait qu'après tous ces graines, tout le monde joue et l'autre. Voilà, faut pas en faire un drame. En tout cas demain, il y a un vrai coup. Il y a un vrai coup, j'en suis sûr. J'en suis sûr. C'est là qu'il faut sortir le gros match. Allez, ensemble ! Allez, Maz ! On fait le truc ensemble ! On se le gagne ensemble ! D'entrée, les Bleus sont dans le cou, dans le sillage d'un excellent vakatawa. Allez ! Allez ! Allez ! Premier essai du match, 7-0. Les Anglais réagissent juste avant la mi-temps. Le chassé-croisé commence. C'est rien, les gars ! T'es tôt, t'allais ! Allez, t'es rien, les gars ! L'équipe de France sort un match énorme, son meilleur du tournoi. Burawa redonne 7 points d'avance avant que les Anglais recollent à 12 partout. Moment choisi par vakatawa pour enclencher la vitesse supérieure. 17-12 pour la France, 40 secondes à jouer, dernière possession anglaise, celle de Trot. L'Angleterre marque à la sirène sous les poteaux 19-17. Le coup est passé si près. La France termine finalement 7e du tournoi, son meilleur résultat de la saison. Insuffisant malgré tout pour être tête de série en 2015, année de la qualification olympique. Moi je sais que je vais aller à Rio. Et je vais y aller avec mes mecs, complétés par 3-4 joueurs huppés. Mais je vais y aller avec eux. Je veux y aller avec eux et moi je veux y aller. Et on va y aller à Rio. Je suis sûr qu'on va y aller. Et tous les jours je martèle mes joueurs et je dois marteler mes joueurs à ça. Et en plus c'est pas la méthode Coué dont on a parlé il y a quelques temps. C'est je veux aller à Rio, j'y crois. Je suis sûr qu'on a les forces pour y aller. Aujourd'hui 10e nation mondiale, la France a un an pour décrocher 5 anneaux qui pourraient changer la phase du 7.